Nous connaissions le taekwondo sous forme d'un sport de combat comme celui que vient de gagner Nassim, bruxellois de 10 ans, qui pratique ce sport depuis 5 ans. C'était bon, il était bon, vraiment très bon. Je sens sa puissance, mais en vrai, il faut aller esquiver, essayer de faire des feintes. Mais ici, le parataekwondo se pratique seul. Ses enfants souffrant d'un handicap enchaînent des mouvements de défense et d'attaque sous forme de chorégraphie. Aujourd'hui, on essaie de mettre en valeur nos jeunes qui sont ordinaires et extraordinaires, qui sont atteints d'un handicap, pour qu'ils puissent évoluer et découvrir tout leur potentiel. Bien sûr, il y a un règlement bien spécifique pour chaque enfant et chaque type d'enfant, qu'ils soient ordinaires ou extraordinaires, atteints d'un handicap. Ces enfants-là, ils ont une chose, une particularité, c'est qu'on leur donne la joie de vivre. Ce n'est pas pour seulement gagner une médaille, c'est un savoir vivre, une joie de vivre et pouvoir évoluer. C'est la deuxième édition de cette compétition internationale et inclusive, une manière de mettre en lumière ces jeunes. Foudil pratique cette discipline et participe aux qualifications des Jeux Paralympiques de Paris. Tous les préjugés, tous les a priori que les gens ont, pour montrer que ce n'est pas parce qu'on a un handicap qu'on ne sait rien faire. On est capable, tout autant qu'une personne normale, de pouvoir faire. C'est pour ça qu'on est ces jeunes extraordinaires, justement, à gagner de la confiance en soi et d'aller plus loin que le handicap. En 2019, une bruxelloise avait remporté le championnat d'Europe de Paradaekwondo, de quoi donner de l'espoir à ses potentiels futurs champions.